La société Whisper, donc vous êtes éditeur de logiciels, alors première chose, quelles problématiques métiers vous adressez ? Eh bien nous on va adresser principalement les problématiques métiers de mobilité et également les besoins métiers de tout ce qui est centre d'appel, centre de contact. Voilà, principalement. Principalement, et donc du coup, quelle est votre valeur ajoutée spécifique, mis à part le fait que c'est du logiciel libre, bien évidemment. Oui, vous m'excuserez si j'ai des notes. Finalement notre valeur ajoutée c'est notre modèle open source, c'est-à-dire qu'on va proposer une solution qui est libre, qui n'est pas du tout bloquée par des API, toutes les notes sont ouvertes et finalement on va pouvoir être interopérable et s'intégrer très facilement dans le système d'information du client, que ce soit au niveau des logiciels métiers ou au niveau vraiment la couche basse de l'infrastructure. C'est-à-dire que par API vous allez pouvoir vous connecter à des annuels d'app ? Absolument, absolument. Donc en fait, nous on est franco-français et donc nous on a des équipes de développeurs gérées par un directeur où on va développer nos connecteurs afin de s'interconnecter à ces outils métiers. Donc on a pas mal de connecteurs aujourd'hui qui existent, on en a 5-6, donc on peut s'interconnecter avec, donc on a effectivement la synchro-eldap, on a des connecteurs Salesforce, des connecteurs Teams, etc. Et finalement, ces connecteurs-là, on les a développés sur demande client, sur besoin spécifique client. Donc on est à même, de par notre souplesse et notre modèle un peu disruptif basé sur une solution open source, de se mettre autour d'une table avec le client et nos équipes de dev et de se mettre en ordre de marche pour développer le connecteur s'il y a un besoin qui est bien particulier. Donc par exemple, un logiciel qui n'est pas actuellement interconnecté, mais où il y a un sens, je pense par exemple à NGRC, donc gestion de la relation citoyen, puisque l'on parle de collectivité, ça pourrait être aisé pour vous de développer cette interface ? Alors aisé, moi je suis pas du tout au côté développement, donc je peux pas m'avancer. Mais néanmoins, on est à même, vraiment, de se mettre autour d'une table et de réfléchir, de benchmarker et de voir comment on peut y arriver, à savoir que pour le coup, une fois que le connecteur est développé, ça sera un connecteur qu'on pourra proposer au plus grand nombre. Mais effectivement, on est capable, on a cette flexibilité de le faire. Alors la solution que vous proposez s'appelle ? S'appelle Xivo. Voilà, donc qui est une solution quand même qui date un peu. Oui, 15 ans, donc ça fait 15 ans effectivement. Ça fait un petit moment qu'on en parlait de cette solution. Donc ces solutions, pour le centre d'appel, vous l'avez dit, mais ça peut servir aussi pour la gestion d'un standard classique ? Oui, absolument. Donc nous, notre solution, elle va s'articuler autour de plusieurs modules. Je vais pas forcément entrer dans le discours commercial, mais donc on a plusieurs modules, effectivement. Le module UC qui va embarquer toutes les fonctionnalités dites natives de la téléphonie, donc on va avoir la gestion des appels, on va avoir également cette partie POPC, donc de standardistes, effectivement, plutôt dédiée pour ces métiers-là, de mobilité avec un softphone, on va intégrer du chat, de la visioconférence, et également, comme vous le disiez, la brique CC, donc centre de contact, avec la gestion des files d'attente, des utilisateurs, on va parler d'agents, non plus d'utilisateurs, mais d'agents. L'interface superviseur, voilà, ça va vraiment répondre à un besoin métier très spécifique, qu'on peut représenter avec les énormes call centers, on en a tous en tête, un grand bureau avec énormément d'agents qui appellent, voilà, notre solution va leur permettre de faire leur travail le plus efficacement possible. Alors, du coup, Whisper, donc, que vous représentez, c'est l'éditeur de Xivo ou c'est un intégrateur de Xivo ? Non, alors, Whisper, c'est le groupe, voilà, Xivo, c'est la solution, donc, Whisper, c'est le groupe éditeur de Xivo, mais c'est intéressant ce que vous dites, puisque, nous, notre particularité, c'est qu'on est éditeur de la solution, de notre solution, on est intégrateur et on la supporte, donc on a, voilà, des équipes support qui sont basées sur Paris et sur Lyon, physiquement présentes, et donc, on a également une partie, donc, on a un pôle expert, où, pour le coup, nos salariés vont pouvoir se déplacer chez le client et l'intégrer, donc, finalement, on va rentrer dans tout le scope, on va plutôt se positionner comme un interlocuteur unique, voilà. D'accord, mais, ceci dit, comme c'est une solution libre, il y a des partenaires, je présume, un petit peu partout en France ? Oui, oui, alors, on a également une, on a des partenaires, effectivement, qui nous aident, eh bien, à installer, à déployer la solution à travers la France, principalement, c'est nous qui le faisons, mais, oui, effectivement, on reste vraiment ouvert et on peut travailler en collaboration avec d'autres entreprises, tout à fait. Et quand, par exemple, il s'agit d'interfacer avec d'autres logiciels, alors qu'ils soient libres ou propriétaires, du reste, comment vous travaillez ? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous allez travailler avec l'éditeur de l'autre solution ? Oui, oui, complètement. Alors, complètement. Encore une fois, comme je le disais, notre flexibilité va nous permettre de travailler en collaboration directe avec l'éditeur de l'autre solution et de réfléchir à la meilleure manière pour, eh bien, pour interconnecter notre solution avec la solution métier ou pas, ou n'importe quelle autre solution du client en place. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, ça s'installe facilement. Ça s'installe comment ? Il faut quelle infrastructure pour installer votre solution ? Nous, principalement, on va adresser des infrastructures qui sont dites on-premise, donc, chez le client. Techniquement, en termes de... Donc, il y a des caractéristiques bien précises. Notre solution, c'est une solution virtualisée. Donc, on a des besoins de VM. On a des caractéristiques très précises à respecter, qui sont des VCPU, de la RAM et de la mémoire. Je serais un peu moins à l'aise à vous en parler, puisque c'est moins ma partie. C'est du on-premise. C'est quelque chose ? C'est du on-premise. Ça peut être également dans le cloud si le client a une infrastructure en data center hébergée. Si le client a une infra on-premise et qu'il souhaite, eh bien, encore une fois, avoir la solution dans le cloud, on est à même de travailler avec des partenaires. Donc, encore une fois, on est toujours agile à ce niveau-là. On a des partenaires, on peut les mettre en relation. Mais voilà, principalement on-premise ou dans le cloud. On n'a pas de préférence. Voilà. Et ça fonctionnera pareil, de la même manière. Parfait. Alors, si j'ai bonne mémoire, votre stand, il est par là-bas, tout à fait au fond. Oui, tout à fait. Donc, dès qu'on sort directement, on est sur la gauche. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée.